On me donne une lyre et un arc, et je transmettrai aux hommes les dessins infaillibles de Zeus. Tels sont les premiers mots d'Apollon, à peine sorti du ventre de sa mère. Apollon, dieu de la lumière, protecteur des arts, patron des devins et des prophètes. Le soleil cogne au-dessus du nouveau-né, ou plutôt des nouveau-nés, car tout près d'Apollon sommeille sa sœur jumelle, Artémis. Autour d'eux, un paysage aride et désolé. Cette île, où leur mère, Leto, la déesse de la nuit, a fini par trouver refuge, est un véritable caillou. Juste un seul arbre, un palmier, le silence et la mer, prolongée à l'infini. Le visage de Leto se détend, neuf jours, neuf jours avant que ne soit venue la délivrance. Neuf jours de souffrance, après sept mois d'errance. Et tout cela par la faute de qui ? Zeus, bien entendu. Zeus, qu'on aurait pu surnommer le dieu de l'adultère, si on ne lui avait déjà attribué le titre de maître de l'Olympe. Zeus et ses innombrables conquêtes féminines. Pauvre Leto, combien de temps le roi des dieux l'a-t-il harcelé avant de lui voler sa vertu ? Elle aurait pourtant dû se douter que cette affaire finirait mal. Leto sert ses jumeaux contre elle. Elle se souvient. Quelques mois plus tôt, elle annonçait à Zeus qu'elle était enceinte. Le maître des dieux laisse éclater sa joie. Ce garçon, car s'en serait un, il n'en doutait pas, sera le plus vaillant de tous ses enfants, le plus beau. Leto, elle, ne partage pas du tout l'exubérance de son amant. Elle est même très inquiète, car Zeus est marié. Et pas un n'importe qui. Son épouse s'appelle Hera, et partage avec lui la souveraineté sur le ciel et la terre. Non seulement Hera est la plus grande de toutes les déesses olympiennes, mais elle est la divinité protectrice du mariage. Et l'infidélité, Hera n'aime pas ça. Elle ne plaisante pas dès qu'il s'agit de tromperie. Impitoyable, non seulement avec ses rivales, mais aussi avec les enfants qu'elle mette au monde. Bien sûr, Leto pourrait faire remarquer qu'elle n'a pas semé le désordre dans un couple sans histoire. Peu de temps auparavant, les cieux ont été témoins d'un nouvel éclat. Ayant appris que Zeus s'apprêtait à commettre une nouvelle infidélité, Hera avait appelé à la rescousse Athéna, Poséidon et nombre d'autres divinités. Ensemble, ils avaient tenté d'enchaîner Zeus. Hélas, le projet échoua et la riposte du maître de l'Olympe ne se fit pas attendre. Comme Hera était à l'origine de la conspiration, Zeus la suspendit au-dessus des nuages, une enclume à chaque cheville. Aucun dieu, malgré ses cris, n'osa lui porter secours. Zeus ne se décida à la libérer qu'à la condition que les comploteurs prêtent serment de ne plus jamais s'insurger contre lui. Les craintes de Leto s'avèrent justifiées. Les cris de joie de Zeus, apprenant que sa maîtresse est enceinte, ont retenti jusque dans la chambre d'Era, là-haut, sur l'Olympe. Encore une tromperie. Cette fois, promet la déesse, sa colère sera sans limite. Pour commencer, elle menace de sanglantes représailles quiconque offrirait asile à Leto. Ensuite, elle fait surgir un monstre des profondeurs de la terre. Le serpent Piton. Et le lance aux trousses de la malheureuse. Commencent alors des semaines d'errance pour la pauvre Leto. Abandonnée de tous, désespérée, elle va de terre en terre et de ville en ville, cherchant un endroit où elle pourrait, en toute sécurité, mettre ses jumeaux au monde. Mais sur son chemin, ce ne sont que porte-closes et visages fuyants. Nul n'ose braver la colère des rats. L'étau se traîne, suppliante. Jusqu'à ce que, saisie déjà par les premières douleurs, elle atteigne une petite île de la mer Égée, du nom d'Astéria. Astéria. C'est ainsi que se prénommait sa sœur. Autrefois, elle aussi avait subi les assauts de Zeus. Mais plutôt que de céder, elle avait préféré se jeter dans la mer. À l'endroit de sa chute apparut alors l'île d'Astéria. L'étau se réfugie sur l'île qui fut autrefois sa sœur. Elle s'allonge au pied d'un palmier. Elle met d'abord au monde une fille, Artémis. Puis un garçon, Apollon. Le voilà donc ce Dieu magnifique. Ce Dieu de la lumière, de la musique et de la poésie. En sept jours, le voilà qui se libère de ses langes. Il est déjà un garçon superbe, d'une force extraordinaire. Zeus lui fait parvenir une lyre à sept cordes. Un char tiré par deux puissants signes. Un arc et des flèches spécialement fabriquées pour lui par Héphaïstos, le dieu des forgerons. Aussitôt, Apollon décide de partir. Il s'est fixé un but. Être celui qui révélera leur destin aux mortels, ainsi que les intentions de son père, le grand Zeus. Mais pour cela, il lui faut trouver un lieu. Un lieu où il pourra établir son temple. Apollon monte sur son char, quitte l'île qui, tout à coup devenue fertile et verdoyante, prend le nom de Delos, la resplendissante. Mais les signes qui tirent le char d'Apollon ne l'entendent pas de cette oreille. Ils entraînent leurs passagers dans leur patrie, au-delà du nord lointain, chez les Hyperboréens. C'est une contrée magique. On y trouve de l'or gardé par des griffons. Les gens y sont riches, heureux et ne vieillissent pas. Là, Apollon est initié au mystère de Zeus. Puis il reprend son périple. Il arrive près d'une source splendide, perdue au milieu d'une forêt profonde. La gardienne des lieux est une nymphe. Elle s'appelle Telphoussa. Lorsqu'Apollon lui annonce qu'il a l'intention de bâtir ici un temple magnifique, la nymphe, offusquée qu'une divinité plus grande vienne lui faire concurrence, le persuade que l'endroit, si beau fut-il, est plein de vacarme. Elle lui vante les qualités d'un autre site, tout proche, au pied des gorges du mont Parnasse. Apollon repart. Il ne le sait pas, mais la nymphe vient de lui tendre un piège. Quelques heures plus tard, Apollon découvre un magnifique valot. L'endroit semble en effet parfait. Mais à peine commence-t-il à tracer les fondations de son temple, qu'une ombre se glisse en silence derrière lui. Python, le terrible serpent qui le pourchassait quand il était encore dans le ventre de sa mère. Python attendait ici l'heure de sa revanche. Le combat est d'une incroyable violence. Le triomphe d'Apollon est total. Oui, mais il a tout de même tué un dieu. Gaïa, la terre-mère qui a donné naissance à Python, est furieuse. Elle rapporte aussitôt cette offense à Zeus. Zeus ordonne à son fils de se rendre dans la vallée de Tempée, afin de s'y purifier. Apollon fait davantage. En mémoire de son adversaire vaincu, il institue des cérémonies sportives et religieuses, les jeux pithiques. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire sans prêtre ? Alors qu'il médite face à la mer, Apollon aperçoit tout à coup un navire qui semble en péril. Il s'élance, prend la forme d'un dauphin et rejoint le bateau. À son bord, il découvre que les marins des Crétois sont à moitié morts de faim, de soif et d'épuisement. Il promet de les sauver, à condition qu'ils acceptent de ne plus jamais rentrer chez eux et de le servir fidèlement. Apollon ramène le navire vers le rivage et initie les marins au secret divin. Sur le fronton de son temple, il fait graver ses mots. Connais-toi, toi-même. Dieu errant, lancé sur les routes. Apollon connaissait sans doute mieux que quiconque le sens profond de cette maxime. Reste à nommer ce lieu. Les marins devenus prêtres font observer que c'est sous la forme d'un dauphin qu'Apollon leur est apparu. Dauphin, Delfis en grec. Apollon approuve. Ce site s'appellera Delfe. Delfe deviendra bientôt le lieu de culte le plus vénéré de toute la Grèce. On y accourt des quatre coins du monde pour connaître le destin que les dieux réservent aux mortels. Pour cela, il faut interroger l'oracle de Delfe. À présent, le temps du vagabondage est terminé. Celui du pouvoir peut commencer. Apollon fait une entrée triomphale sur l'Olympe, à l'assemblée des dieux. Il est au sommet de sa gloire. Hélas, chacun possède sa part d'ombre, même les dieux. Et si, avec sa lyre, Apollon enchante le séjour des immortels, avec son arc, il rend impossible la vie des hommes. Et l'on ne tarde pas à découvrir que, derrière le délicieux poète qui folâtre avec les muses, se cache un archer sanguinaire et violent. Une reine, l'arrogante Niobé, va l'apprendre à ses dépens. Et elle ne sera pas la seule. Niobé règne sur la ville de Thèbes. Jadis, elle avait été aimée de Zeus, mais n'avait pas daigné lui donner d'enfants. Pourtant, Niobé était féconde. Avec son époux, Enfion, elle avait mis au monde pas moins de 14 enfants. Un jour, poussée par la jalousie et la rancœur, Niobé se vanta de sa prodigieuse fertilité. Et elle railla la déesse Leto, qui, elle, n'avait eu que des jumeaux, Artémis et Apollon. Offense impardonnable aux yeux d'Apollon. Alors que les enfants de Niobé sont en compagnie de leur mère sur le mont Sipil, Apollon s'approche d'eux et, sans le moindre état d'âme, bande son arc, décoche ses flèches. Quatorze flèches, quatorze enfants. Un carnage. On peut imaginer l'immense chagrin de la malheureuse Niobé. Prostrée, elle refuse de quitter la tombe de ses enfants assassinés. Les pleure jour et nuit. Jusqu'à ce que Zeus prie de pitié la métamorphose en un rocher ruisselant de larmes. Paradoxe de ce dieu d'une grande beauté, il ne connaît que des amours déçus. Les femmes auxquelles il tient le plus lui échappent toutes, inexorablement. La plus célèbre de ces Insoumises est la nymphe Daphné. Daphné consacre le plus clair de son temps à la chasse. Or, un jour, Eros, le jeune dieu de l'amour, dont Apollon moque sans cesse les piètres qualités d'archer, décide de jouer un bon tour à l'orgueilleuse séducteur. Il perce le cœur d'Apollon d'une flèche d'or qui le fait tomber amoureux de Daphné. Puis il frappe Daphné d'une flèche de plomb qui la rend, elle, insensible à l'amour. Apollon a beau courtiser Daphné, celle-ci se refuse obstinément. Pour ne plus avoir à supporter les avances du dieu, elle s'enfuit. Apollon se lance à sa poursuite. La nymphe s'enfonce dans les forêts, jusqu'à ce que, trahie par ses forces, elle s'écroule sur la rive du grand fleuve Béné. Alors qu'Apollon n'est plus qu'à quelques pas, Daphné invoque avec ferveur son père, le dieu du fleuve, Béné. Et le dieu l'entend. Dans un tonnerre d'eau et d'écume, Béné jaillit des flots. Et de la pointe de son sceptre, lui touche le sein, juste à l'endroit du cœur, là où la flèche d'Eros s'était fichée. La belle Daphné sent ses membres se figer. Sa fine tunique glisse sur ses hanches et son corps se recouvre tout à coup d'une rugueuse écorce grise. Ses bras s'allongent en rameaux, ses mains deviennent pampres, son sang se fait sève, et ses chevilles s'enracinent sur l'herbe tiède de la berge du fleuve. Son père vient de la changer en un magnifique laurier. Apollon se précipite sur elle, mais trop tard. Il ne peut saisir que le tronc lisse et glacé. Il sent, sous l'écorce, palpiter le cœur vivant de Daphné. Abattu, brisé, Apollon cueille alors une branche de ce laurier et décide que désormais un rameau de cet arbre sacré décorera sa lyre et ornera la tête des poètes. Turbulent, violent, il est temps que quelqu'un mette au pas ce dieu trop impulsif. Qui d'autre que son père, Zeus, est le mieux placé ? Apollon vient de tomber amoureux une nouvelle fois. Elle s'appelle Koronis, c'est la fille du roi de Thessalie. Apollon et Koronis sont heureux. Koronis porte l'enfant du dieu. Mais la princesse, encore enceinte, a le malheur de succomber au charme d'un simple mortel. Un dénommé Ischis. C'est un corbeau que le dieu avait chargé de veiller sur la belle, qui prévient Apollon de la trahison. Sa colère est, comme toujours, implacable. Apollon commence par tuer le pauvre corbeau, qui, de blanc à l'origine, devient noir. Puis il tue Ischis et Koronis. Au moment où la dépouille de Koronis posée sur le bûcher va être consumée par les flammes, Apollon arrache de son sein l'enfant qui vit encore. Cet enfant, c'est Asclepios. Cette nouvelle tragédie bouleverse Apollon. Une fois encore, il a perdu la femme qu'il aimait. Mais il lui reste l'enfant. Asclepios va apprendre les plus grands secrets de la médecine. Et bientôt, il se révèle d'une telle habileté qu'il découvre par lui-même le remède incroyable, fou, le rêve de l'humanité. Ressusciter les morts. Et il n'hésite pas à le faire. Asclepios ressuscite Orion, Hippolyte, Tyndar ou encore Lycurgue. Adès, le maître des enfers, est furieux. Ce qui se passe est très grave. Asclepios est en train de bouleverser l'ordre qui règne entre les dieux et les hommes. Il est hors de question de le laisser poursuivre. Adès proteste auprès de Zeus. Le maître de l'Olympe partage sa colère. Asclepios va bien trop loin. Alors, sans hésiter, Zeus fout droit le médecin de génie. Désespoir d'Apollon. Son propre père a osé lui enlever son fils. Pour se venger de Zeus, Apollon prend alors pour cible les Cyclopes. Ces créatures à l'œil unique qui avaient forgé la foudre du maître de l'Olympe. Et il les assassine. Un par un. Colère de Zeus. Décidément, ce fils est incontrôlable. Pour le punir, Zeus songe au pire. Le précipiter dans le Tartare se croient maudit des enfers. Mais sur l'intercession de Leto, Zeus consente à adoucir la peine. Apollon deviendra l'esclave d'un mortel. Pendant un an, il servira le roi de Thessalie. Comme simple berger. Tout est tragédie dans la vie de ce dieu. Tout est complexité. Même dans ses amours qui ne se sont pas limités à l'agente féminine. Car Apollon aime aussi les hommes. Deux de ses amants vont connaître un sort funeste. Jacintos et Siparisos. Jacintos sera tué accidentellement par Apollon, qui pour l'honorer, le transformera en Jacinthe. Quant à Siparisos, désespéré par la mort de son animal favori, il suppliera Apollon de lui donner la mort. Le dieu refusera. Et devant l'insistance de son ami, le changera en cyprès. Reconnaissons qu'il y a un certain génie chez ce dieu, qui, bien que malheureux, trouve encore la force de donner beauté au chagrin. Ainsi, loin des clichés qui font de lui un dieu solaire, un dieu de la pureté et de la beauté, Apollon, à l'instar de tous les mortels, cultive les paradoxes. Il est à la fois ombre et lumière. Apollon est le dieu aux multiples visages.